Dans le cadre du BTS opticien lunetier, un des principaux objectifs de l'apprentissage de l'optique géométrique c'est d'être capable d'étudier des instruments comme celui-ci, un microscope, ou bien une lunette astronomique, une loupe en tout cas d'étudier ce genre d'instruments Ce sont des instruments assez complets et dans un premier temps on ne peut pas les regarder en détail On est obligé de simplifier les choses Pour cela, la manière la plus générale de représenter un système optique, c'est le système centré On va regarder dans un microscope, la lumière part de la plaquette vers le haut Ce n'est pas très pratique à manipuler On va renverser le système pour avoir un rayon lumineux à l'horizontale et on va remplacer l'intégralité de l'instrument par un système centré caractérisé par ses éléments cardinaux deux foyers, F et F' et deux plans principaux, H et H' Le but, c'est de remplacer l'ensemble de l'instrument par le système centré pour simplifier dans un premier temps son étude La position des éléments cardinaux est différente pour chaque système optique et c'est justement ça qui fait qu'il peut être différent et avoir différentes propriétés Dans cette vidéo, je voudrais qu'on s'intéresse au foyer objet, au foyer image qui ont des propriétés qui vont vous permettre d'être capable de tracer des rayons lumineux à travers un système centré C'est quoi le foyer image F' ? On peut revenir quelques centaines d'années en arrière quand les premiers physiciens ont mis en place l'optique géométrique On imagine un physicien qui envoie un rayon lumineux parallèle à l'axe optique sur le système centré et il le voit sortir puis un autre il le voit aussi sortir pour l'instant, il ne remarque rien de particulier et puis il continue son expérience et là, il commence à voir quelque chose de particulier à chaque fois qu'il envoie un rayon lumineux parallèle à l'axe optique et au bout d'un moment il se dit qu'il y a vraiment quelque chose il appelle ses autres copains physiciens et il leur dit les gars, là il y a un truc vraiment bizarre à chaque fois que j'envoie un rayon incident parallèle à l'axe optique sur mon système et bien ils passent tous par le même endroit donc forcément à ce moment là et bien ils ont décidé de noter cet endroit de repérer cet endroit du système qui est une propriété du système et ils l'ont appelé foyer image du système et la lettre c'est F' donc c'est ça le foyer image c'est cet endroit par lequel tous les rayons qui émergent passent à partir du moment où le rayon incident est parallèle à l'axe optique alors ça c'est très pratique comme définition on peut l'utiliser pour faire des exercices si on vous donne un système centré avec son foyer image et qu'on vous donne un rayon incident vous pouvez vous même le faire émerger si ce rayon incident est parallèle à l'axe optique donc le rayon incident arrive sur H on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur mais il ressort à la même hauteur à partir de H' et comme le rayon incident est parallèle à l'axe optique et bien on sait que forcément il émerge en passant par F' si c'est un autre système avec un foyer image un petit peu plus proche ça ne change rien à la règle il émerge en passant par F' et même certains systèmes les systèmes divergents ont des foyers F' à gauche alors là c'est un petit peu différent parce qu'on va essayer de faire sortir le rayon par la droite tout en même temps en essayant de passer par F' donc ça a l'air un peu contre-intuitif il ne faut surtout pas faire revenir le rayon vers l'arrière ça c'est juste pas possible il va bien aller vers la droite et on va le faire sortir comme ça alors on ne triche pas vraiment on le fait sortir en imaginant parce que de toute façon il ne peut pas réellement passer par F' mais on imagine qu'avant de sortir dans cette direction là il est passé par F' on peut même le matérialiser comme ça donc on va considérer dans ce cas là qu'on a respecté la règle le rayon émergent passant par F' entre guillemets avant de sortir en tout cas pareil on peut utiliser le foyer image un peu à l'envers pour retrouver un rayon incident à partir du moment où vous voyez un exercice où le rayon émergent passe par F' vous savez d'où il est venu il est venu parallèlement à l'axe optique donc on pouvait tracer comme ça à rebours ce qui s'est passé en termes de rayon lumineux même si le foyer est très proche ça ne change rien au raisonnement et même si le foyer image F' est à gauche là on voit que le rayon lumineux qui sort avant de sortir il est passé par F' entre guillemets on peut imaginer donc il est arrivé avant ça le rayon incident était parallèle à l'axe optique ça ne change rien au raisonnement il est arrivé comme ça voilà pour le foyer image pour le foyer objet F c'est un peu le même genre d'historique et de raisonnement on va voir lequel les physiciens de l'époque sont aperçus que des fois quand on envoie un rayon lumineux sur un système centré on arrive à trouver un rayon lumineux qui émerge parallèlement à l'axe optique voilà donc on est content mais on peut même en trouver un deuxième alors là on est encore plus content puis si on en trouve vraiment beaucoup on est très très content mais surtout là de nouveau on appelle ses copains physiciens pour leur dire mais attendez c'est vraiment super bizarre à chaque fois que je passe par là enfin qu'un rayon lumineux passe par là c'est sûr qu'il va sortir parallèlement à l'axe optique bon bah là il n'y a pas moyen il faut que cet endroit on lui donne un nom ici parce qu'il est vraiment trop particulier on lui donne le nom de foyer objet et on le nomme grand F majuscule c'est donc le point sur l'axe optique par lequel si un rayon passe un rayon incident passe par là c'est sûr il va émerger parallèlement à l'axe optique c'est très pratique pour faire des exercices à partir du moment où on donne un système son foyer objet et un rayon incident qui passe par le foyer objet vous savez automatiquement qu'il va émerger parallèlement à l'axe optique dans tous les cas même si le foyer objet est à droite ça arrive dans les systèmes divergents il faut voilà encore une fois imaginer que ce rayon si tout a été allé bien il serait passé par F donc on va dire qu'il y est passé on va imaginer qu'il y est passé donc il respecte la règle donc il doit émerger parallèlement à l'axe optique on peut aussi se servir de cette règle pour retrouver un rayon incident à partir d'un rayon émergent à partir du moment où vous voyez un rayon émergent parallèle à l'axe optique vous savez qu'avant de sortir il est passé par F donc vous pouvez refaire l'histoire et dire avant d'arriver il est passé par F dans tous les cas et même même si le foyer objet est à droite il est à droite mais entre guillemets il appartient à l'espace de gauche c'est le foyer objet donc là vous voyez un rayon émergent parallèle à l'axe optique ça veut dire qu'avant d'arriver il voulait en tout cas il n'a pas pu le faire mais il voulait aller sur F il avait la bonne direction pour aller sur le foyer objet c'est pour ça qu'il a émergé parallèlement à l'axe optique voilà avec tout ça vous devriez être armé pour tracer des rayons à l'aide des foyers à l'axe optique à l'axe optique à l'axe optique